Delphine de Végane est née en 1966 à Boulogne-Billancourt. Elle passe son enfance en banlieue parisienne puis fait ses années de lycée en Normandie. En 1983, elle commence des études littéraires et après la guérison de son anorexie, elle se met à faire des petits jobs et fonde une famille. Elle vit aujourd'hui de sa passion et réside à Paris. En 2001, elle publie Jour sans fin sous le pseudonyme de Ludelwig. Ce roman parle d'une femme atteinte d'anorexie. Il a une part autobiographique. Elle va ensuite publier, un soir de décembre, son premier roman sous son vrai nom, paru en 2005. Elle raconte l'histoire d'un homme qui écrit et va recevoir une lettre d'une femme qui va bouleverser sa vie. Elle publie Noémois en 2008. Avec ce livre, elle va recevoir le prix des libraires en 2008 et le prix du Rotary International en 2009. Ce livre a été réalisé en film par Zabo Breitman en 2010. Les personnages principaux sont Lou, une jeune fille de 13 ans, réservée, autonome, solitaire et surdouée, qui est en seconde. Sa mère a arrêté de travailler et est partie en dépression après la mort de sa petite sœur Thaïs. Son père ne montre pas sa tristesse et essaye de remettre de la vie dans la maison. Lou, de son vrai nom Norwin Pivet, est une jeune femme de 17 ans qui vit dans la rue et qui va essayer de retrouver une vie normale. Elle est rebelle et caractérielle. Lucas est un jeune homme de 17 ans qui est en seconde et qui va aider Lou tout au long de l'histoire. Il est rebelle et ne porte aucun intérêt pour les cours. Lou et No vont se rencontrer dans une gare où No demandera à Lou une cigarette. Lou va devoir faire un exposé sur les personnes sans domicile fixe. Elle va donc interviewer No. L'exposé va leur permettre de débuter une amitié qui va évoluer tout au long de l'histoire. Nous avons aimé ce livre parce qu'il dénonce les problèmes familiaux que peuvent avoir les adolescents. un deuil non fait par la famille, être rejeté par sa famille, vivre seul ou dans la rue. Tout en montrant qu'ils peuvent s'en sortir même si c'est difficile. Le tout traité dans un registre dramatique. De plus, le registre de langue est varié en fonction des personnages qui parlent. Le roman est écrit du point de vue de Lou. Nous ne percevons pas la vision des autres personnages. du point de vue de Lou. La route pour «l'éclair » ... ... ... ...